— Je dis le mot scandale en pesant. Ce que je dis, c'est ce qui se passe au Jardin des Halles, par exemple, à Paris. Hier soir, les riverains sont allés manifester. Il y a eu des incidents avec les dealers qui étaient là. On marche sur la tête. Écoutez, regardez, c'est 30 secondes. C'était chez nos confrères de BFM. — Les riverains du Jardin des Halles n'en peuvent plus. — Hier, ils ont décidé d'aller manifester devant les consommateurs de crack à proximité du Jardin des Halles, dans le 18e arrondissement de Paris. Un face-à-face inédit entre toxicomanes souvent violents qui se droguent sans gêne et des riverains exaspérés. — On en est mort. On peut même pas sortir. Si je pars au boulot, il faut que mon papa m'accompagne jusqu'au métro. — Ils nous affrontent. Tous les jours, on subit des agressions. — Si la police était présente à proximité de la manifestation, elle est restée passive, provoquant la colère des habitants du quartier. — On est en direct avec Tarek Sassi, qui est membre du collectif Paris Anticrach. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous faites partie aussi des gens qu'on a entendus qui sont en colère parce que lors de cette manifestation, finalement, il y a eu les affrontements entre des riverains avec des drogués. La police n'a pas bougé ? — Bonjour. Il faut savoir que lors de cette manifestation, il y a eu un des journalistes qui s'est fait molester et qui a failli prendre un coup de couteau. La police n'est plus présente sur le pont Riquet. Cette zone est totalement abandonnée. Elle est donnée aux drogués. C'est clairement, en fait, une zone où des gens peuvent consommer depuis plusieurs mois, bien avant l'occupation du jardin Néol. Le jardin Néol a été un complément. Et puis après, on a fermé le jardin Néol et on leur redonnait cette partie-là. Donc on se retrouve à peu près avec 300 toxicomanes quasiment en décomposition, avec des têtes de Payot ou de Sarod-Borgia, mais des vraies têtes de zombies, je veux dire, qui font peur. Et nous, riverains, aujourd'hui, qui vivons à Marx-Dormois ou sur le quartier Aubervilliers, on doit vivre avec ça. Le préfet avait dit que c'était l'histoire de quelques jours, le 7 juillet, en conseil municipal à Paris. Nous sommes aujourd'hui à plus de 60 jours d'inaction de la part du préfet, de M. Darmanin et du gouvernement. Jérôme Duc, quand vous voyez ça quand même, vous ne vous dites pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Évidemment, mais moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Rapidement, rapidement. Rapidement. On a évacué, au bout de 30 évacuations, enfin la colline du Crac. On a évacué la colline du Crac. Et les gens qu'on retrouve ici, dans les jardins Néol et les rues Riquet, sont les gens qui étaient à la colline du Crac. Ce sont des malades. Ces gens sont des malades. D'accord, mais sous ça, on le sait, Jérôme Duce. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ne vous demande pas encore l'histoire. Oui, mais il faut rappeler quand même. Oui, mais on le sait. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les policiers n'interviennent pas. Les gens sont dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut les soigner, ces gens. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? Les policiers n'ont pas assez cool pour pouvoir aller voir les drogués, c'est ça ? Il faut les laisser prendre un territoire, comme ça ? Mais attends, Babette. Non, mais non, je suis désolée parce que... Tu ne peux pas me faire ce reproche. C'est pas normal. J'ai déposé 30 vœux pour l'évacuation de la colique du crac au Conseil de Paris. C'est pas normal que les policiers restent là dans leur voiture, alors qu'il y a des choses qui se passent. Et s'ils restent là, c'est parce qu'ils ont des ordres, c'est pas parce qu'ils ont peur. C'est pas la faute des policiers, on le précise. Mais oui, mais alors qu'est-ce que fait Dermanné, alors ? Mais il faut évacuer, évidemment, le Jardin d'Eau. C'est un scandale qu'ils soient encore dans le Jardin d'Eau. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Gérard Dermanné ? Que fait Gérard Dermanné ? Il parle ! Écoutez, il faut qu'il donne des instructions au préfet pour évacuer le Jardin d'Eau. Et deuxièmement, derrière, pour ne pas que ça se reproduise, il faut soigner ces gens. Et ça, ça n'est pas fait aujourd'hui. Rien n'est fait, donc. Rien n'est fait. Merci, Tarek Sassi. Merci, M. Dubu aussi.